Ça fait environ un mois que vous avez été choisi pour conduire les Grenadiers à la Gold Cup. Depuis, votre choix, votre nomination, qu'est-ce que vous avez fait ? On a fait un grand travail pendant le mois de mai, surtout d'analyse, d'identification. Ça, c'était le premier objectif pour connaître qui sont les joueurs disponibles, qui peuvent représenter le pays, qui ont déjà été sélectionnés, bien sûr, mais aussi qui peuvent être sélectionnés pour la première fois et avoir une grande base de données de joueurs sélectionnables. C'est ce qu'on a fait. On a vu tout genre de vidéos, de performances, d'analyses, de rapports, etc. On n'a pas eu le temps de visiter personnellement tous les joueurs. Je n'ai pas pu faire ça parce que je n'avais pas le temps, mais au moins, j'ai pu regarder tous les joueurs, tous les matchs, toutes les actions pendant tous les matchs qu'ils ont faits. J'ai une très bonne idée, très précise, je pense, très intéressante de la performance de chaque joueur. Et après, j'ai commencé à parler avec eux individuellement pour les connaître, pour savoir un petit peu leur situation personnelle et professionnelle. Et après, gentiment, préparer la liste. J'ai dû faire une liste élargie. Après, je l'ai réduite à 26 joueurs. Et après, on devra choisir 23. Donc ça, c'était l'idée primordiale. J'ai aussi organisé le camp d'entraînement, le matériel. J'ai voyagé en France pour visiter certains joueurs, le staff technique aussi. Donc, il y a eu un grand travail d'organisation. Pendant ce temps, on élaborait avec mon staff technique des rapports de performance pour savoir qui jouait, combien de minutes il jouait, comment ça allait, s'il y avait des blessés ou pas, etc. Donc ça, c'était à peu près le travail qu'on a fait pendant le mois de mai. Le mois de mai. Donc là, au mois de juin, vous êtes arrivé ici et vous allez vous mettre au travail. C'est ça. Nous sommes arrivés il y a deux jours. On a tout préparé, les chambres, le terrain d'entraînement, le matériel. On a fait des réunions. On gère avec l'hôtel toutes les conditions pour que les joueurs soient dans les meilleures conditions possibles pour bien travailler, bien se reposer, bien nourrir, tout. Et là, on a fait une réunion ensemble de tout le staff pour finir les petits détails qui restaient. Et demain, on commence les entraînements. Et Jimmy Ben est le premier à être en présent. Qu'est-ce que vous avez comme plan d'accueil pour les joueurs qui vont arriver séparément ? Oui, la première chose, c'est les saluer, leur donner la bienvenue, qu'ils s'installent, leur donner les chambres tranquillement. Et après, avoir une réunion avec eux directement, individuellement, pour connaître un petit peu leur état d'esprit, comment ils se sentent, comment ils ont voyagé, etc. Et on a déjà préparé tous les rapports de vidéos et de rapports de statistiques de chaque joueur au niveau individuel. Comme ça, on démarre avec de l'information. Ça, c'est ce qu'on a fait. Ça, c'est ce qu'on a observé de toi. C'est ce qu'on veut que tu fasses pendant ce tournoi. Comme ça, chaque joueur, il a dans sa tête les messages qu'on veut. Ok, coach. Voyons curiosité. Votre philosophie de jeu et votre approche, tout ça, ça se rapproche d'un entraîneur sur la scène internationale. Je n'ai pas un entraîneur comme référence. Moi, j'aime plusieurs. Mais c'est clair que moi, j'essaye de construire ma propre personnalité, mon propre système, style ou comme vous voulez dire. Mais bon, il y a beaucoup d'entraîneurs que j'ai observés, que j'aime beaucoup, comme la capacité de communication de Xavi de Barcelone, comment Simeon gère les joueurs. Ça, j'aime beaucoup. Comment Arsène Wenger, à l'époque, il gérait son club au niveau institutionnel. J'aimais beaucoup aussi, en général, les Argentins. J'aime beaucoup leur capacité de motivation, des communications aux joueurs. J'aime beaucoup. Après, on parle de Guardiola au niveau de qualité et style de jeu. Bon, ça, c'est un style vraiment intéressant. Mais bon, c'est clair que ça dépend. Surtout, ça dépend des joueurs. Comment tu vas jouer, comment tu vas travailler. Donc moi, je vais tout faire pour m'adapter au profil et aux qualités des joueurs haïtiens. Je pense qu'il y a un très bon niveau. Il y a beaucoup de talent. Il y a une capacité physique incroyable. Donc on va s'adapter à partir de ça pour créer un style de jeu qui va nous permettre d'arriver au résultat. Ça, c'est l'objectif principal. OK. Mais style de jeu, on peut s'attendre à quoi ? Ce qu'on va observer dans l'équipe ICN, c'est une équipe bien travaillée, solidaire, bien ordonnée de l'ordre, de la discipline tactique, de l'intensité physique. Les choses claires. Ça va être très simple, mais très, très efficace. Ça, c'est ce que je veux atteindre à la fin de ce camp d'entraînement. Merci.